Salut salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir lire et écrire dans vos fichiers. Alors sans plus tarder, les variables sont simples à utiliser, mais le problème c'est qu'elles ne contiennent que les informations temporaires. La durée de vue d'une variable n'est pas en effet très longue. On peut certainement avoir besoin de stocker les informations de manière définitive. Et pour ce faire, on va se passer l'utilisation des variables et plutôt penser à utiliser les fichiers. Car ceux-ci stockent les informations directement sur le disque. Alors, commencer, je vais vous présenter les différentes formes de lecture ou d'écriture dans un fichier. Alors, voilà, ça, en passant le paramètre R par exemple, on pourra juste lire dans le fichier. Avec R+, on pourra lire et écrire dans le fichier. Voilà, c'est un peu ça. Ici, on ne peut pas non seulement lire, mais on peut aussi écrire. On l'utilisera assez souvent en pratique. Voilà. Avec le paramètre A, voilà, on peut, en fait, on ouvrira le fichier en écriture seul. Mais il y a un avantage, si le fichier n'existe pas, il est créé automatiquement. Avec A+, voilà, on ouvre le fichier en lecture, en écriture. Et si le fichier existe, en fait, s'il n'existait pas, il est créé automatiquement. Et si jamais il existe, des modifications qu'on va faire vont aller se mettre à la ligne. C'est un peu ça. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les fonctions qui permettent d'ouvrir les fichiers. Voilà. C'est la fonction Fopen. Voilà. Fopen, il suffit de lui passer le nom d'un fichier. Et nous, on va prendre le fichier et placer à la racine du projet. Voilà, c'est celui-là. Voilà. On va mettre ça entre-côtes. Puis coller ça ici. Ensuite, mettre ça entre-côtes et dire. Bon, on veut d'abord ouvrir. En fait, le fichier est encore visite, donc on va d'abord l'ouvrir en écriture. Voilà. On va l'ouvrir en écriture. Et il nous faut une variable qui va recevoir la valeur de retour de la fonction Fopen. Et cette variable, on va l'appeler, bon, fichier. Il va recevoir ceci. Ensuite, après avoir ouvert un fichier, ici, on va taper le close. Taper tout ce qu'on va faire dans le fichier, voilà, etc. Et il faudra maintenant fermer le fichier après l'utilisation. Et ça, c'est avec la fonction Fclose. Alors, on va l'appeler. Fclose. Voilà. On lui passe la variable qui contient, à fond, c'est notre fichier. Voilà. On sait déjà comment ouvrir un fichier et le fermer. À présent, on va inscrire les données dans notre fichier. Avec une boucle, insérer tout un tas de données, voilà. Bon. Ce qu'on va dire, on va dire, bon, voilà. Et pour déjà écrire les données, il y a deux fonctions que vous devez connaître. C'est FputC et FputS. Voilà. FputC va écrire les données caractères, pas caractères, alors que FputS va écrire sur chaque ligne, qui passe à la ligne à chaque fois. Alors, on peut aisément faire ceci. Voilà. En fait, on va déclarer une toute petite variable là. On va faire YI, justement, inférieur à 10. On va faire FputS. Voilà. On lui passe premièrement le fichier. Et deuxièmement, le texte à écrire. Voilà. Salut les followers. Une fois que c'est fait, on met un point figure ici. En déclarant initialise notre variable Y. Voilà. YI va recevoir 0 au début. Et ensuite, on va l'incrémenter au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, on enregistre tout ça. Bien rapidement, on actualise cette page. Et on clique là. Voilà. Ensuite, plus qu'avenir vérifier dans notre fichier, s'il y a eu modification ou pas. Et vous voyez, il y a bel et bien eu modification. Salut les followers. Salut les followers. Salut les followers. Voilà. Ensuite, ce qu'il reste à faire, déjà, c'est de venir ici. Je vais montrer comment est-ce qu'on peut lire maintenant dans le fichier. Alors, on ne va plus, étant donné qu'on a déjà écrit dans ce fichier, on va maintenant essayer de lire les données qui s'y trouvent. Et pour ça, on va utiliser fgets qui va nous retourner. En fait, qui va lire le fichier ligne par ligne. Voilà. On va appeler cette fonction, while, une variable ligne, comme ça, qui va recevoir fgets de notre fichier. Et tant qu'il y aura quelque chose à l'intérieur, eh bien, on va l'afficher et passer à la ligne. Eco. Une ligne. Voilà. Eco ligne. Donc, on atteigne ça à un petit passage à la ligne. Avec notre section DR. Puis, on marque un point vigueux. On enregistre tout ceci. Voilà. On actualise ça. Puis, on clique là. Et vous voyez, tout est là. Salut les followers. Étant donné que ça tenait sur une seule ligne, voilà, la ligne a été affichée. Voilà. Après, disons, je vais vous présenter comment est-ce qu'on va, est-ce qu'on peut faire ces mêmes opérations avec fgets de c. Voilà. Exactement la même chose. Sauf que fgets de c, quand il arrive à la fin du fichier, il va retener false. Alors, on va dire, tant que c'est différent de false, il faut juste écrire. Alors, tant que ligne va recevoir fgets de c, et on va dire que ceci est différent. Voilà. Différent de false. Bon. C'est un peu sorti. Et on va dire que tout ceci, voilà, est différent de false. Voilà. Donc, c'est différent de false. Alors, il faut écrire le caractère. On ne va pas passer la ligne ici. On va juste écrire le caractère. Voilà. Ensuite, plus qu'à venir, à exécuter tout ça. Vous voyez ? Le même résultat. Voilà. C'est ça, en fait, la différence que je voulais montrer. Alors, c'est pareil. Si on veut également lire, voilà. Si on veut également écrire, plutôt, on va utiliser la fonction ffoutc. Voilà. Elle va écrire caractère par caractère. Mais l'inconvénient, c'est que cette fonction est de moins en moins utilisée. Parce que, bon, elle est trop lourde. Voilà. En résumé, PHP permet d'enregistrer les informations dans un fichier sur le serveur. Il faut préalable s'assurer que les fichiers autorisent PHP à les modifier. Voilà. Pour cela, il faut changer la permission des fichiers avec la commande ChangeMode. C'est CHMode. Ça s'écrit, en fait, à ce place, sur Linux. Voilà. Elle est dans le logiciel FTP comme FileZilla. Et il faut donner des permissions 777 au fichier pour permettre... Voilà. En donnant ces permissions 777 à un fichier, ça permettra à PHP de pouvoir écrire et éduquer ce fichier tranquillement. Voilà. Et la fonction fopen permet d'ouvrir un fichier. fgets permet de lire un fichier ligne par ligne. fputs permet d'écrire un fichier. En fait, permet d'écrire dans un fichier ligne par ligne. Voilà. Alors, si jamais il y a ambiguïté, vous pouvez le signaler en commentaire. Voilà. On essaiera d'un peu plus éclaircir tout cela. Alors, dans l'attente de la prochaine vidéo, je vous souhaite de... Voilà. Même formule. Allez. Ciao, ciao.